bonjour à tous donc je reviens avec une vidéo donc j'ai décidé de faire une vidéo sur des blushs donc je sais pas ça je pense que ça va vous aider des blushs automnales juste que je trouve qu'on peut porter pour les fêtes aussi donc qui arrive bientôt là pour noël et le 31 qui sont assez assez comment dire brillant ils reflètent la lumière donc c'est bien aussi pour les soirées et tout donc je vais commencer donc j'en ai 11 à vous présenter donc je vais commencer avec mon favori du moment que je porte assez souvent même en journée donc c'est le blush de modern co qu'on a reçu bien évidemment dans la glossy box ou la juste divin c'est un espèce de orangé brillant doré qui est juste magnifique c'est vraiment il est trop trop beau il reflète la lumière mais divinement bien il est juste moi je l'applique souvent ça ressemble un peu au nars le orgasme de nars mais en plus foncé il a des espèces de reflets dorés il est juste trop trop beau je le mets assez souvent donc ça c'est mon numéro 1 en deuxième position bien évidemment le nars donc le orgasme de nars donc celui ci aussi il est trop beau que vous mettez que je ne mets plus trop là aussi il est un peu orangé doré mais vachement plus clair d'ailleurs vous voyez on le voit voilà il est comme ça vous voyez le côté je peux complètement refaire celui-là c'est le côté différent pas trop en fait on voit plus le côté doré que donc c'est celui-là mon deuxième ensuite en troisième position le rocateur de benefit bien évidemment c'est un must have bien évidemment tout le monde là c'est pas quelque chose de je trouve qu'il est juste en plus il sent super bon de parfum il se présente comme ça il est juste 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 divin pour le profil et après on va démarrer les deux et on va être encore plus solides mais enfin on va après on va prendre un peu plus au tribunal il a pas mal de reflets il a peut-être pas mal de reflets je vous avais préparé le bras mais il y a tout qui s'est effacé donc je ne sais pas si on arrive à voir mais on n'arrive pas vraiment à voir c'est juste top top ici ensuite en quatrième position c'est un modèle de chez kiko le sun bronzing blush le 103 mariachi pink je trouve juste c'est vrai que c'est un rose mais c'est un rose super macré il est juste top top ici d'ailleurs le bronzer et l'alteur aussi faites pas attention mais il est juste magnifique pour une soirée je trouve que c'est trop 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 beau bien évidemment je sais pas trop sur les peaux blanches mais en tout cas mat ou peau noire il est juste magnifique super beau même en highlighter regardez c'est une tuerie ce bleu c'est juste une tuerie je l'ai mis en quatrième position mais il est juste trop trop magnifique là vraiment vous voyez bien dans la caméra avec les autres on voit que l'effet doré donc en cinquième position j'ai pris ma terracotta donc light numéro 5 brunette que je trouve ça juste magnifique que vous pouvez l'utiliser en blush ou en bronzer vous voyez il y a toutes ces couleurs c'est juste divin j'ai pris ma terracotta donc avec le pinceau on arrive mieux je vais prendre toute la matière moi je l'utilise en blush là sur la main on le voit pas trop il est assez léger ça sent bon aussi quand même et pour du galin mais voilà en quatrième position en cinquième position j'ai pris le position formula matchmaker qui est aussi super bien c'est un rose aussi mais en fait le truc c'est qu'il prend le rose la carnation de votre peau en fait celui-là aussi il est brillant est-ce que je peux le mettre là ? oui et en fait il prend le rose de votre peau il y a aussi des tons nacrés ensuite donc j'ai besoin de montrer six le septième donc c'est une découverte qu'on a eu dans la birchbox ou glissbox je sais plus ni caca je connaissais pas du tout donc c'est un blush rougeur et ça se présente comme ça en fait c'est un miroir ici c'est trop mignon et c'est une mousse comme ça et vous l'appliquez comme ça d'ailleurs j'en ai mis on voit avec la lumière qu'il y a derrière du soleil on voit pas trop donc n'insistez pas trop parce que franchement il y a beaucoup de rouge moi je l'ai estompé avec le pinceau encore et encore parce que ça marque assez vite mais ça donne vraiment un effet bonne mine et je le trouve juste super quoi ça se clip juste comme ça donc il est vraiment très très bien ni caca c'est un produit de New York non c'est un produit américain c'est ça donc en septième position c'est ça hein deux trois quatre ouais ensuite en huitième position c'est un blush de chez Kiko vous allez trouver une couleur la couleur est très spéciale je sais pas si vous avez trop aimé c'est le 112 et c'est bien marqué fard à joues je sais pas si vous arrivez à lire blush et la couleur est juste violacée comme ça ça donne un temps prune etc et franchement je trouve ça juste magnifique je le trouve juste trop 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 beau il est bien estompé il est juste magnifique quoi c'est une couleur qu'on utilise pas parce qu'on est toujours tendance à rose, orange, rose, 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 bronzeur et puis là franchement je trouve ça juste ça change quoi il est juste magnifique je l'ai utilisé à un certain moment j'ai un peu arrêté mais je vais le reprendre quand il fera moins beau ensuite le orange punchy numéro 5 de chez Sephora que j'adore trop 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 je l'ai beaucoup beaucoup porté d'ailleurs on voit même plus le sigle il est comme ça donc c'est un mat il est juste trop trop beau je trouve juste magnifique ensuite j'ai aussi un blush donc le vape stick blush de chez Kiko d'ailleurs c'est eux les premiers je crois qu'ils ont sorti et après les autres marques ont suivi il est juste magnifique d'ailleurs ils avaient sorti pour cette collection un highlighter aussi en bâton comme ça donc celui-là c'est le blush en stick numéro 3 je sais pas si vous le retrouverez mais pour celles qui l'ont elles sont chanceuses il est juste trop beau quoi il se présente comme ça donc voilà attendez on le met comme ça et après vous estompez et c'est poudré comme ça il est juste trop trop beau tout ça en plus ils sont super bons la crème je le trouve juste magnifique donc tout le monde se lance maintenant il est la marque Clinique et puis je sais plus qui d'autre mais en tout cas c'est assez pratique quoi on a pas besoin de pinceau on estompe comme ça au doigt et je trouve ça juste super et ensuite le dernier blush qui est le moins aimé mais bon voilà on l'utilise quand même donc c'est un blush de chez Criolan donc de Glossy Box voilà et celui-là aussi c'est un espèce de rosewood et c'est aussi un peu comme le Kiko que je vous ai montré un peu violet comme ça mais beaucoup plus clair vous voyez comment il est c'est un violet assez clair c'est que je sais pas faut aimer ces couleurs c'est ton peut-être en fard à paupières en tout cas en blush ça va il est assez discret donc voilà les filles c'est tout pour ma vidéo sur les blushs que vous pouvez utiliser en automne et surtout pour les fêtes donc je vous ai montré des nuances assez dorées qui captent la lumière donc pour les soirs les soirées je trouve ça super bien donc je vous fais de gros gros bisous n'hésitez pas à partager la vidéo de liker si vous avez aimé la vidéo de vous abonner à très vite bye bye ciao ciao